Libérez-vous de ce truc de c'est mal, c'est sale et c'est interdit, personne ne saura à la fin de votre vie, on va pas vous remettre une gommette, une médaille parce que vous n'avez pas regardé de porno, que vous n'avez jamais rien essayé de mettre dans vous, derrière. Voilà, faites ce que vous voulez tant que vous êtes consentant et que tout le monde est content quoi. Bonsoir Youtube et coucou à tous nos aigles. Alors dans cette vidéo, on va parler des bienfaits du porno. Peut-être que ça vous choque un petit peu, alors sachez que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je trouvais qu'il y avait tellement de contenu culpabilisant, hyper négatif par rapport au porno, qui alerte sur les dangers, sur les méfaits, blablabla, que bon déjà le discours vous le connaissez, moi j'ai pas besoin de vous refaire la liste de pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça pourrait être dangereux, les addictions et tout ça, parce qu'on en a soupé. Et puis aussi parce que toutes ces vidéos souvent elles s'adressent un petit peu à des QI, à deux chiffres j'ai envie de dire. Ça peut sembler présomptueux dit comme ça mais c'est vrai, c'est comme, bon est-ce que vous avez vraiment besoin de regarder des vidéos qui vont vous expliquer pourquoi il faut pas manger du McDonald's tous les jours. Cette vidéo elle s'adresse aux gens qui vont capter, enfin, pour qui la plus grande épreuve de la vie c'est pas de se lever à l'heure, de boire de l'eau et de faire du sport quoi, ok ? Donc bien sûr qu'il y a des aspects négatifs, on va pas revenir dessus. Le seul disclaimer que je veux faire c'est que je vais vous poser une série de 10 questions. Si vous répondez à l'affirmative à plus de 5 de ces questions, c'est que vous avez un rapport un petit peu border avec le porno ou peut-être un rapport d'addiction. Et évidemment je ne conseille pas de regarder du porno à toute personne qui n'aurait jamais eu de rapport sexuel, donc la plupart des adolescents, à toute personne qui aurait été victime d'abus, de violences sexuelles et amoureuses, relationnelles, à des personnes qui seraient dans un état de fragilité émotionnelle, affectif, ou qui souffriraient beaucoup de solitude sociale, amoureuse, sexuelle, enfin de solitude, de solitude. Je vais vous poser mes 10 petites questions et puis on passera à la partie plus marrante. Si vous voulez les skipper, vous pouvez les skipper bien sûr. Alors première question, je vais regarder par là parce que mon ordinateur est posé à... Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter le porno et vous n'y êtes pas arrivé ? Est-ce que quand vous avez essayé d'arrêter le porno, vous avez été hyper frustré, énervé ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de remettre à plus tard des choses à faire, des impératifs, des trucs administratifs, peu importe les courses, du sport, pour pouvoir vous toucher ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre un peu les pédales financièrement et de lâcher de la thune pour du contenu pornographique, pour des vidéos, pour des films, pour des camgirls, pour des only fans ? Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris des risques, que ce soit par rapport à votre emploi, que ce soit par rapport à votre relation ou que ce soit même par rapport au niveau de la loi ? Pour regarder du porno, et je dis ça, en regarder sur votre lieu de travail, ou bien en regarder alors que votre partenaire est à côté de vous, ou bien regarder du contenu qui serait illicite, légal, qui impliquerait des enfants, qui impliquerait des animaux, de la violence, et je parle pas de BDSM, mais de la vraie violence ? Est-ce que vous ressentez des fois de la honte ou du dégoût de vous-même après avoir regardé du porno ? Est-ce que vous êtes frustré de votre vie sexuelle avec votre partenaire ? Vous avez du mal à jouir ou à éjaculer, pour les hommes comme pour les femmes, avoir du plaisir avec votre partenaire alors que seul et en regardant du porno, vous y arrivez très 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 facilement ? Est-ce que la pornographie vous a servi de béquille dans des moments où vous n'alliez pas bien, vous étiez frustré, anxieux, malheureux ? Est-ce que vous avez perdu pas mal d'intérêt pour le sexe, et vous êtes devenu pour le vrai sexe, le sexe dans la vraie vie, le sexe réel, tout en étant devenu très exigeant par rapport au sexe, donc par rapport au physique de votre partenaire, par rapport aux pratiques, par rapport aux tenues, par rapport... Est-ce que, également, il vous est arrivé de ressentir des envies qui n'avaient pas l'air de vous appartenir, et que vous avez assouvis mais qui, en fait, ne vous ont pas du tout comblé, même parfois, peut-être, au contraire, vous aurez dégoûté, ou peut-être traumatisé, ou en tout cas, particulièrement déplu. Voilà, si vous avez répondu par l'affirmative à plus de 5 questions, peut-être qu'il faudrait revoir un petit peu votre rapport au porn. Et je vais vous mettre en lien les sites qui m'ont servi à écrire ces petites questions, et qui pourraient vous servir également si vous pensez que vous avez une dépendance, comme ça, on peut passer à la partie plus fun. Alors, oui, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cette vidéo ? Donc, je le disais au départ, le fait qu'il y ait autant de contenu comme ça, de flagellation, moi, ça me gave un peu, et j'ai l'impression que c'est une attitude presque religieuse, mais avec le Nouveau Dieu qui serait le développement personnel, quoi. C'est pas bien, c'est interdit, et il n'y a pas d'entre-deux, c'est très binaire, c'est mal, bon. Et moi, en matière de sexualité, j'ai horreur des injonctions, et je trouve que c'est problématique de se positionner en voulant toujours se poser la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien pour quelque chose qui est aussi intime et qui ne regarde que vous, et qui n'a pas besoin d'être soumis à l'éthique et à la morale de tous. Alors, évidemment, il y a la loi, il y a le fait que ce qui implique des enfants, ce qui implique des animaux, enfin, tous ces trucs-là, bon, disclaimer, spoiler alert, merci, on sait. Mais après, pour tout ce qui n'implique que notre personne et nos sentiments et nos ressentis, ça ne regarde que nous. Donc, se soumettre à un ordre extérieur, c'est jamais une très bonne idée, et ça n'aide justement pas au développement réel de sa propre personne, de ses désirs, de son inconscient, de ses besoins, bref. Donc, il y a une attitude comme ça qui me déplaît, qui me refroidit, et qui est... En plus, souvent, il y a plein de mecs qui sont ultra beaux gosses, qui peuvent sauter toutes les meufs qui veulent, qui vont dire à des mecs qui sont déjà dans une misère sexuelle, « Ah, surtout, ne te touche pas, parce que sinon, en plus, tu vas devenir bête. » Enfin, allez quoi. Mais bref, ça, ça rejoint un peu ce que je disais dans ma vidéo sur le nofap, donc je ne vais pas me répéter. Mais voilà, donc je n'aime pas cette posture hyper culpabilisante où forcément ce serait sale, ce serait pas bien, ce serait dégoûtant, comme si on a déjà tous regardé du porno, on s'est déjà tous masturbés, et à la minute où on a commencé, on n'a pas disparu dans les flammes des enfers, quoi, on est toujours là. Donc, il faut prendre tout ça avec un peu plus de mesures et accepter qu'on a notre part d'ombre, qu'on a des envies qui parfois peuvent nous sembler un petit peu avilissantes ou pas toujours très glorieuses. Eh bien, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est OK. Le fait d'y céder de temps en temps et de les reconnaître en nous, c'est une attitude qui me semble être beaucoup plus saine que de vouloir à tout prix les occulter et de s'empêcher de les vivre parce qu'il va toujours y arriver, il va toujours arriver un moment où cette pulsion va popper. Alors, évidemment, moi, je ne conseille pas de se livrer à toutes les pulsions, mais un petit peu de temps en temps permet d'équilibrer nos polarités, de nous rendre un peu plus humains et aussi nous permet de ne pas focaliser dessus parce que si vraiment vous vous retenez encore et encore et encore, l'objet de toutes ces retenues va devenir un objet de fascination. Et en plus, vous allez croire, vous allez finir par vous raconter, vous faire des films en vous disant que vous êtes meilleur que tous les gens qui ne regardent pas de porno, que tous les gens qui regardent du porno sont vraiment dégénérés. Voilà, tout ça n'est pas très sain, n'est pas très positif et est un peu binaire, me semble-t-il. Donc, ça me semble plus sain d'accepter ça, pardon, de regarder un petit peu de porno de temps en temps et de ne pas se trouver immoral, sale et ridicule parce qu'on l'a fait. Ensuite, le deuxième point aussi que j'aimerais aborder et qui me dérange dans cette posture de critique et de porno, c'est de dire, enfin cette posture qu'on a beaucoup en ce moment, les blancs apparemment, de culpabiliser de tout et de ne jamais accepter un petit peu de jouir. Non, on doit jouir toujours avec une culpabilité, du coup on ne jouit pas. On ne peut pas jouir et culpabiliser en même temps ou alors on est vraiment complètement maso. Mais je m'explique, je dis ça dans le sens où bien sûr que la modernité et la technologie a son lot de crasses, de pollution, d'aspects négatifs. Mais ne voir que ces aspects négatifs, c'est comme être des enfants hyper ingrats avec des parents riches qui seraient en train de profiter de tout son niveau de vie mais qui seraient constamment en train de critiquer ses parents parce que ce n'était pas complètement éthique ce qu'ils ont fait pour y arriver. C'est comme critiquer le fast fashion mais en consommé et ne pas vouloir reconnaître que les gens n'ont jamais été aussi bien habillés pour si peu cher que maintenant je trouve. C'est ne pas reconnaître que c'est ouf quand on tombe malade en pleine nuit de pouvoir aller sur Google, trouver une réponse à nos symptômes, pouvoir commander des huiles essentielles artisanales en ligne, se faire livrer du bouillon de poulet parce qu'on est incapable de cuisiner. Enfin, là on atteint quand même des niveaux de confort incroyables. Ou comme par rapport aux réseaux sociaux, ne voir que l'aspect solitude et justement peut-être manque de communication, ce serait vraiment cracher dans la soupe par rapport à tout ce que ça a pu apporter aussi en autonomie, enfin les nouveaux métiers que ça a pu créer, le fait que, enfin bref, bref. Vous voyez au jour en venir, vous voyez mon point, quoi. Donc, ouais, sortir de ce rapport de culpabilisation, quoi. Et je dis ça dans le sens où voilà, pareil avec le porno, évidemment qu'il y a des tas d'aspects qui peuvent être critiquables, mais si on en regarde ici, on a autant sur internet, c'est peut-être qu'il y a une raison, c'est peut-être aussi qu'on y trouve quelque chose, c'est peut-être aussi qu'on aime bien regarder du porno juste parce qu'on aime bien regarder du porno et pas parce qu'on a des dégénérés décadents progressistes ou que sais-je, hein. Voilà, faut se calmer un petit peu, quoi. Et toujours par rapport à cette vision négative qui me dérange, j'aimerais aussi qu'on arrête de présenter les actrices porno comme des victimes, comme des victimes qui ne savent pas ce qu'elles font, qui n'ont pas eu le choix, qui se font dominer par les hommes. Alors, évidemment qu'il y en a qui se font maltraiter, il y a des tas de témoignages, enfin, pareil, on le sait, qu'il y a des tas de mecs là-dedans dans cette industrie qui sont homosexuels et qui vraiment méprisent les femmes et ouais, ils arrivent à les frapper aussi fort grâce à ça. Ok, cool. Mais il y a aussi des tas de meufs qui font ça de leur plein gré et qui ont décidé de faire ça. Et on ne veut pas l'accepter et soit ce sont des victimes, soit ce sont des grosses putes. Ou alors soit ça doit être des féministes. Mais il y a aussi des meufs qui ne se placent dans aucune de ces catégories. Et l'exemple parfait, c'est la crise Sacha Gray, qui maintenant n'est plus vraiment actrice porno et qui a eu une brève, une petite, enfin une carrière courte, brève, mais rentable. Et il y a eu une interview d'elle par Tyra Banks en 2007. Et c'est vraiment révélateur et cette interview, elle résume tout ce que j'ai envie de mettre en lumière en parlant des actrices. Quand elle arrive sur le plateau, on veut fort, on veut d'office lui faire dire qu'elle est une victime. À partir du moment où elle n'accepte pas de rentrer dans ce rôle là, dans cette posture, alors là on veut quand même lui dire, oui mais tu ne te rends pas vraiment compte de pourquoi tu le fais, mais tu finiras par t'en rendre compte plus tard. Et elle, elle ne veut pas, elle ne veut pas admettre ça. Et elle reste campée dans son discours, elle reste fidèle à son discours qui est, elle dit, moi j'aime le sexe, moi j'aime le cul, moi j'aime le sexe. Et le porno m'a permis de, enfin me permet d'explorer mes fantasmes et d'explorer ma sexualité et de réaliser des fantasmes. Bref. Et c'est marrant parce que ce qui se passe sur le plateau, c'est que d'abord tout le monde a un regard empathique sur elle. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Tout le monde a d'abord un regard empathique et puis affolé. Et puis après, on lui, on voit et on l'entend au, au cri du public. En fait, elle finit par, on lui en veut et c'est comme si c'était Marie-Madeleine qu'on voulait, qu'on voulait lapider. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont invitées sur le plateau qui, elles, ont été des victimes de leur mac, de, voilà, devoir se prostituer à 14 ans. Bon, voilà, il y a des femmes qui sont des victimes et on les met face du coup à cette pauvre Sacha Gray qui n'a rien demandé. Et elle commence à se faire humilier, à se faire lyncher. On lui dit des choses, on lui dit, oui, tu vas devoir porter des couches quand tu seras plus âgée. Tu ne te rends pas compte mais tu vas finir par te prostituer. Enfin, c'est affreux, affreux. Et elle est hyper digne. Et voilà, elle reste fidèle à son discours. En fait, elle s'est fait un petit peu piégée. Elle s'est fait un petit peu piégée et c'est d'autant plus ridicule que Tyra Banks, elle a été mannequin, si pas top model. Elle avait une émission, un reality show sur les top models, enfin sur les mannequins. Et s'il y a bien un milieu proche de la prostitution, de la drogue et hyper sulfure et décadence, c'est bien le mannequinat quoi. Et elle est là à lui faire la morale et à la regarder comme si c'était vraiment la dernière des chiennes, des putes quoi. Enfin, catastrophe. Et là, on voit que dans le regard et dans les cris du public, vraiment tout ce qu'ils projettent sur elles, toute leur turpitude, enfin, c'est terrible. Il y a, il se trouve aussi des meufs qui seraient forcément maltraités par les hommes. Il y a des tas de filles aussi maintenant dans le porno qui, franchement, qui sautent sur les mecs. C'est elle qui les saute quoi. Peut-être que ça vient en partie du twerk. On en parlait avec Mandry en privé. Mais oui, c'est elle qui, qui prennent les mecs de A à Z. Mais je ne sais pas tout ce que je peux dire avant d'être censurée par YouTube. Donc, je ferai quand même gaffe. Voilà. Et bon, je vais faire un petit parallèle, peut-être moins fun. Mais c'est par rapport à Epstein. Enfin, par rapport à cette posture où les filles sont toujours présentées comme des victimes. Avec en plus ces histoires maintenant de viols rétroactifs. Comme si... Enfin voilà, de ne pas accepter bien sûr qu'il y a une part de manipulation dans la séduction. Et alors dire oui, mais j'étais sous emprise. Mais évidemment, c'est comme ça que la séduction se passe. Après, il ne faut pas tout mélanger. Mais... Enfin bref, c'est un autre sujet. Il y a évidemment des victimes. Mais il y a aussi juste parfois des femmes qui n'étaient pas... Enfin, qui sont responsables de leurs actes. Et si ça s'est mal passé, elles sont responsables. Mais les mecs ne les ont pas abusés. Et ça n'a pas été un viol. Un viol, c'est autre chose. Et c'est très grave de parler de cette manière-là. Parce que du coup, il y a plein de mecs maintenant qui sont terrorisés par le fait d'être accusés de viol à tort. Comme si ça pouvait arriver par accident. Euh... Et je voulais en venir où, oui, avec le... Je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire sur Epstein qui avait été diffusé sur Netflix. Mais toutes les filles qui étaient présentées dans ce reportage... D'ailleurs, c'était un petit peu... Un petit peu risible parce qu'on sait que... Comme cette affaire, elle est beaucoup plus grave que juste quelques adolescentes pubères ou majeures qui ont été manipulées. Il y a quand même des histoires plus graves de viols, de trafic d'enfants... Enfin... Bon bref... Euh... Le fait est que les trois quarts de ces filles... Certes, étaient dans une misère sociale... Et affective par extension... Dans une précarité qui les prédisposait à accepter de toute manière l'arrangement qui leur était proposé. Mais... Bon... Ça va peut-être être mal à interpréter ce que je vais dire, mais... A aucun moment elles n'ont été forcées. Et l'exemple parfait, c'est qu'il y a une de ces jeunes filles... Qui... Euh... A emmené... Qui a embrigadé sa soeur dans ce système de... Semi-prostitution... Système abusif... En gros, on leur disait qu'elle se faisait engager pour faire des massages... Et elle se retrouvait à se faire... Sauter sur la table de massage... Et puis, à partir du moment où il y avait cette espèce de première... Test... Première audition, premier test sexuel qui se passait... Euh... Si c'était concluant... Après, elles étaient amenées dans différents endroits... Avec différents... Différentes personnes... Différentes soirées... Euh... Mais elles n'étaient pas séquestrées... Et à aucun moment... Euh... On les empêchait de partir... Alors certaines... Après arriver... À un certain niveau dans cet engrenage... Evidemment... Euh... Et euh... Et c'est pas parce qu'il y avait pas un flingue sur leur temple... Qu'elles n'étaient pas manipulées... Mais ce truc... Où elles sont constamment victimes... Moi par exemple, cette fille qui a embrigadé sa sœur... Euh... Pour moi... Là, la grande sœur, elle est responsable... Et elle est... Autant bourreau... Enfin... Elle devient un bourreau... Et... Et sa petite sœur est une victime... Mais... Et elle pleurait... Elle disait qu'elle s'était fait manipuler... Etc... Alors... Malheureusement... C'est pas ça à se faire manipuler... Et donc voilà... J'aimerais bien que... Autant on arrête de nous présenter comme ça... Et que parfois les femmes... Quand elles ont mal agi... Arrêtent... De se justifier par cette posture de victime... En disant... Ah oui mais on a abusé de moi... Non... Tu... Tu as choisi de mal agir... Et ça s'est mal passé... Ben voilà... Mais... Il faut assumer les conséquences de ses actes... Je sais pas comment ça va passer... Bref... Sujet suivant... Pour revenir à un point un peu plus positif... Par rapport à... Sacha Gray qui disait que le porno lui... Il lui avait permis... Ben... D'explorer sa sexualité... De découvrir un petit peu... De réaliser certains fantasmes... Le fait est que... Moi... Le porno... Ca m'a... Donné des tas d'idées... Ca m'a... Inspiré... Ca a nourri mon univers... Érotique... Enfin... Mon univers sexuel... Parce que... L'érotisme c'est encore autre chose... Et souvent on confond les deux... Alors que... Euh... Pour moi la lecture d'un... Menu de restaurant gastronomique... Ca peut être carrément érotique... Là où une vidéo porno... Pourrait ne pas du tout... Me faire des faits... Euh... Et je pense que c'est pas mal aussi... De capter ce truc là... Cette nuance justement... Entre l'érotisme... Qui n'a rien de sexuel... Parfois... Et le porno... Qui a tout de sexuel... Euh... D'ailleurs c'est quelque chose en coaching... Dont je parle beaucoup... C'est avant même de parler de sexe... J'aime bien parler de sensualité... Et euh... Et de voir avec... Il y a des personnes coachées... Quel est leur rapport à leur sensualité... Et en fait... Quel est leur rapport au sens... Et avant même de commencer à parler techniquement... Sexuellement... Comment... Comment faire telle et telle et telle pratique... Euh... Est-ce que... Est-ce que vous stimulez vos sens pendant la journée... Est-ce que vous êtes sensible aux odeurs... Au bruit... Au toucher de... De vos vêtements... A l'odeur de vos cheveux... Enfin... Toutes ces petites choses qui viennent... Stimuler vos sens... Tout au long de la journée... Et qui font qu'au moment de... Bah... De passer à l'acte sexuellement... Vous êtes... Opérationnel... Parce que sexuellement... Vous allez impliquer tous vos sens... Mais si... Ils ne sont pas du tout stimulés... Pendant... 80% du temps... C'est difficile... Au moment de faire l'amour... De tout d'un coup... Euh... Être câblé correctement... Voilà... Mais c'est digression pour dire que... Euh... Moi ça m'a permis d'explorer... Mon univers sexuel... Érotique... Mon univers sexuel... Euh... De me donner des tas d'idées... Des choses auxquelles j'aurais jamais pensé... Et alors c'est peut-être un peu saugrenu de dire ça comme ça... Mais... Comme en matière de... De bouffe... Euh... On développe son palais en découvrant des nouvelles choses... Et parfois même... En regardant des émissions de cuisine... Ou... Bah avec le porno c'est un peu pareil... Moi je savais pas qu'il y avait autant de choses qui existaient... Autant de manières différentes de faire un mot... Enfin... C'est beaucoup sur la forme que ça change... Au final pas tant que ça sur le fond... Euh... Des positions auxquelles j'aurais pas pensé... Des manières de parler... Des choix de mots... Auquel j'aurais pas pensé... Euh... Des... Des tenues... Des lieux... Euh... Des... Des jeux... Parfois un petit peu des jeux de rôle... Où j'aurais pas pensé que ça aurait pu m'exciter... Euh... D'ailleurs j'oublie... Ouais... Je vais peut-être pas... Enfin... D'ailleurs... Je sais pas si je... Si je garderai ça ou pas au montage... Mais... J'oublierai jamais... Une fameuse vidéo de Sacha Gray... Où euh... Elle est... Dans une chambre... Habillée un peu comme euh... Comme une... Comme une écolière... Et mais... Après ce qui est amusant évidemment c'est toujours quand les filles... Euh... Jouent aux petites filles... Mais en n'ayant pas du tout une attitude de petite fille... C'est ça qui est amusant justement... Il y a d'ailleurs un côté un peu burlesque à tout ça... Euh... Elle est habillée comme une petite fille... Et il y a un ours en peluche dans sa chambre... Et cet ours en peluche... Elle s'assied dessus... Elle commence à jouer avec... Et il se trouve qu'en fait il y a un homme dedans... Et ils finissent par euh... Par euh... Le faire euh... Sauvagement dans... Dans toute la chambre... À coucher... Deux petites filles... J'avais ça... Et en fait ça m'a développé une espèce de kink avec les... Les... Enfin pas les cosplays... Plutôt les... Les... J'ai plus le mot euh... Euh... Mais les costumes... Enfin les costumes quoi... Comme le lapin de Pâques... Euh... Tout ce truc là... Même le Grinch... J'aime vraiment bien ça... Parce qu'il y a... Il y a... Un côté de dépersonnalisation euh... Mais je vais garder le cap... Donc... Donc je disais... Oui moi ça m'a permis de... De développer mon imaginaire euh... Érotique et sexuel... Ça m'a aussi pas mal rassurée sur les... Les types de physiques... Parce qu'en fait... Les gens qui ne connaissent pas le porno... Je pense que le porno... Est normé... Et que les physiques sont normés... Alors évidemment il y a toute une gamme de porno... Où oui c'est normé... Où les actrices elles ont des seins refaits... Elles sont... Elles sont... Je sais... Avec des visages trop bizarres... Euh... Les mecs sont musclés, bronzés... Avec des tatouages... Enfin... Voilà... Mais en réalité... Il existe tellement de types de porno différents... Tellement de types de pratiques différentes... Tellement de physiques différentes... Enfin... De pilosités différentes... De... De manières de faire un mot différentes... Que... Moi au contraire... Ça m'a incroyablement détendue... Sur... Bah déjà sur mon corps... Euh... Puis sur le fait de comprendre aussi que... Euh... Il y a... En fait tout ça c'est du jeu... Et que sexuellement il faut rien prendre... Au premier degré... Que... Que tout est du jeu... Et c'est des petites célébrations... Et euh... Et que les rapports de force... Ne sont pas du tout ceux qu'on croit... Qui sont... Je pense en partie au BDSM... Enfin en tout cas au jeu un peu violent... En disant ça... Euh... Moi ça m'a vraiment détendue... Au contraire... Ça ne m'a pas angoissé... En me disant... Quoi ? Je devrais faire ça... Je devrais faire ça... Et mon corps est bizarre... Et j'ai honte... Que du contraire... Par contre... Euh... Là où ça m'a... Euh... Challengé... Si on peut dire... C'était le fait que... En... En regardant ce que faisaient certaines actrices... Enfin... Un certain couple... Je me disais que... J'avais envie d'être capable de faire la même chose... D'être capable de donner autant de plaisir... Et d'être aussi créative... Et du coup de pouvoir offrir cette euh... Entre guillemets... Qualité de vie sexuelle... A mon... A mon partenaire... Et je pense que c'est... Enfin voilà... C'était... Ça m'a motivée... Ça m'a challengée... Et je pense que pour les mecs ça peut être chose aussi... D'avoir ce genre de comparatif... Toujours évidemment de manière... Saine... Et mesurée... Mais en se disant que... Ok... Il y a des mecs qui peuvent tenir super longtemps... Euh... Qui sont capables d'être aussi endurants... Euh... Aussi rapides... De se mettre dans telle position... De porter parfois leur copine... Euh... Voilà... C'est pas mal de savoir que... Entre guillemets... Il y a assez de concurrence... Enfin... J'exagère... Mais vous voyez ce que... Ce que je veux dire... Et... Tout ça m'amène à... Donc oui... Au delà du fait d'avoir alimenté mon... Mon imaginaire érotique sexuel... De m'avoir donné des tas d'idées... Bon ça a aussi répondu à des questions... Que je me posais par rapport au sexe... Où... Où j'avais besoin de réponses un peu... Visuelles... Un peu plus crues... Là où la... Où la sexologie n'était pas suffisante... Euh... Ça a répondu à mes questions... J'avais besoin de voir... Pour... Comprendre quoi... Parce que toujours dire... Euh... La clé c'est la communication... Et le respect... Il y a un moment où... Ce n'est pas suffisant... Comme information... Et... Également... Là où ça a été intéressant... Et je vais un petit peu plus vous parler de moi... En expliquant ça... Mais... C'est par rapport à la masturbation... Moi... Je trouve qu'en tant que femme... C'est hyper important de développer son rapport à la masturbation... En tant que femme... Moi... Ce qui a été intéressant... C'est que... Ça m'a permis... De... D'aller... Parce que... Ce n'est pas juste une question de masturbation... C'est une question de masturbation avec le porno... Et... Ce que certains vont critiquer... Mais ce qu'en même temps... Moi je trouve... Intéressant avec le porno... C'est ce truc... Où on est toujours... Stimulé... On est sur-stimulé... Ce qui fait qu'en fait... On peut rester à un certain niveau... Un certain niveau d'excitation... Hyper haut... Que... Juste par la masturbation... Sans support visuel... Ou juste avec un mec qui serait... Enfin voilà... Juste avec un mec qui... Qui n'aurait pas les... Les mêmes moyens... Hum... Qui pourrait les avoir... Mais ce serait plus fastidieux... Et puis en tant que femme... On n'est pas forcément à l'aise... Bref... Je vais rester sur mon point... Qui est... Par rapport à la masturbation avec le porno... Ça permet de garder un niveau d'excitation... Et de pouvoir aller loin... Dans... Justement l'expérimentation... De ses orgasmes... Et de son... Propre plaisir... J'ai pu découvrir comme ça... Des... Tas de manières de jouir différentes... Je me suis rendu compte que... Je pouvais avoir des... Des orgasmes multiples... D'abord je me suis rendu compte que je pouvais en avoir plusieurs d'affilés... On va dire pendant une heure... Après je me suis rendu compte... Je les ai comptés... Je me suis dit... Waouh mais je peux en avoir 10... Incroyable... Après je me suis rendu compte que je pouvais en avoir... Des très proches les uns des autres... Parce que... Parce que moi je dirais... Les premiers c'est comme des orgasmes multiples... Après un orgasme... Des orgasmes séquentiels... Et après un orgasme diffus... Mais ça l'orgasme diffus... C'est que... Qu'avec des hommes... Pas toutes seules... Quand même... Ils n'ont pas été totalement... Inutiles... Hum... Mais oui... Donc ça m'a permis d'expérimenter ça... Et aussi de... De constater que je pouvais avoir des... Des éjaculations féminines... Hum... Ça m'a permis d'être plus à l'aise avec mon corps... Et de mieux le connaître... Tout simplement... Et alors après ça c'est peut-être un côté un peu contrôle fric... Mais moi je me demandais toujours en tant que fille... De quoi est-ce qu'on a l'air... Quand on se fait prendre... Qu'est-ce que le mec voit... Comment il nous voit... Comment... De quoi... De quoi on a l'air... Quels angles de vue... Quelles... Et le fait de... De comprendre ça... Ça m'a permis de pouvoir mieux gérer mon image... D'avoir plus d'assurance sexuellement... Et par extension... Cette assurance... Le fait d'avoir plus confiance en moi... Me permettait... De lâcher prise plus facilement... Par la suite... Tout ça grâce au porno... Donc quand même... C'est pas rien... Oui... Et je voulais aussi en parler... Parce que... Dans tout le contenu... Qui traite beaucoup de porno... Sur Youtube... Et de masturbation... De nos femmes... Et tout ça... On s'adresse très rarement aux femmes... Mais j'en place une... Pour la masturbation féminine... Parce que... Ça déchire... Non mais je veux... Je veux continuer sur mon point précédent... Avant de conclure... Qui était que... Aussi... Moi... Quand je parle de masturbation... Je parle de masturbation... Sans pénétration... Et d'explorer ça... En fait... L'explorer en profondeur... Et de se rendre compte... Qu'on peut avoir des orgasmes internes... Par stimulation externe... Vous fait bien réaliser... Parce qu'on nous dit toujours... Oui... Le clitoris... Il a des ramifications... A l'intérieur du vagin... C'est bien de le dire... C'est bien de le voir en photo... Ou en schéma... Mais c'est encore mieux... De le comprendre dans son corps... Et de le ressentir... Et moi... Le fait est que... Ben... Je l'ai bien compris... Je l'ai bien compris... Justement... Par... Par la masturbation... Et le fait est que... Ca peut être difficile... D'avoir des orgasmes... Via la pénétration... Après c'est peut-être mon côté romantique... Justement... Moi en étant seule... Je ne veux pas... Par la masturbation... Mimer quelque chose... Qui ressemblera à un rapport sexuel... Avec un homme... Ca n'a rien à voir... Moi je vois plus ça... Comme une séance de... Bon... J'extrapole... Mais comme une séance de méditation... Voilà... Un truc qu'on fait pour soi... Avec soi... Et dans son intériorité... Dans son intimité... Mais ça n'a rien à voir... Ca n'a rien à voir... C'est peut-être... Ouais... Mon côté romantique... Je ne veux pas remplacer un mec... C'est pas mon but... Et... Le fait d'avoir capé... Donc ce système... Les ramifications... A l'intérieur... Les ramifications du clitoris... A l'intérieur du vagin... Et bien... Ca m'a permis... De mieux comprendre... Comment mon corps fonctionnait... Parce que comme... Et peut-être par extension... Après avoir plus facilement... Des orgasmes internes... Les orgasmes vaginaux... Parce qu'il faut pas... Vous ne devez pas oublier... Qu'il y a un bébé... Qui est censé passer par là... Et que... Si notre vagin était hyper sensible... A la moindre stimulation... Ce serait un enfer... Donc... C'est quelque chose qui se travaille... Et donc... Ca demande de l'entraînement... Sachez que... Au plus... Le temps passe... Et que vous... Vous masturbez... Au meilleur seront vos orgasmes... Donc... Raison de plus... Pour... Pour y aller... Et alors... Voilà... Je voulais en placer une... Pour la masturbation féminine... Parce que dans tous les... Toutes les vidéos... Qui parlent... De masturbation... De porno... Blablabla... On s'adresse presque toujours aux hommes... Mais on parle finalement peu de... Des femmes... De la masturbation féminine là-dedans... Alors... Mesdames... Sachez... Bon déjà... Au-delà de ce que je viens de dire... Que ça permet... De se découvrir... Et tout ça... Et de... Enfin voilà... Tout ce que je viens de dire... Ca permet aussi... D'avoir des orgasmes... De... Stimuler votre rythme cardiaque... D'activer votre micro-circulation... Et du coup... D'être beaucoup plus focus après... De... Vous dormez mieux... Enfin... Quoi que ce soit... Que vous ayez envie de faire après... Vous le ferez mieux... Euh... Ca booste votre système immunitaire... Ca vous envoie un shoot d'oestrogène... Euh... Qui permet de garder votre peau... Jeune... Alors peut-être qu'on ne dirait pas... Mais... Je vais avoir 60 ans... Non... Je vais avoir 30 ans... Euh... En avril... Et regardez-moi... Cette peau... Pleine d'oestrogène... Euh... Bref... 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 Euh... Ca vous envoie aussi un shoot de... Phéromode... Ce qui fait que... Vous êtes chimiquement plus sexiste sans avoir fait d'effort... C'est pas mal... Voilà je voulais terminer sur cette note un peu plus... Euh... Rigolote... Et puis aussi en vous disant que... En tant que femme... Moi je conseille parfois à certaines... Euh... Femmes que je coach... Qui auraient du mal à atteindre l'orgasme avec leur partenaire... Avoir du plaisir à jouer... De... Mais ça... Il faut que ce soit un jeu avec le partenaire... Qu'il soit pas exclu... Qu'il en fasse partie... Et qu'il comprenne que... Vous faites ça pour... Pour vous deux... Mais que vous vous masturbiez... Toutes seules... D'abord... Pour commencer... Et qu'après un orgasme... Ou plusieurs orgasmes si possible... C'est encore mieux... Il vous rejoigne... Et là vous allez constater que la pénétration... Ben... Elle sera déjà beaucoup plus agréable... Et en plus que peut-être... Vous arriverez plus facilement à un orgasme... Ou du moins... Beaucoup plus facilement... A jouir... Et à connecter du coup avec votre partenaire... Voilà... Et vraiment... Je... Je le redis une dernière fois... Mais les mecs qui auraient peur... Euh... De... Ben... D'être des mauvais coups... D'avoir une sexualité de mauvaise qualité... En regardant du porno... Vraiment... Euh... N'hésitez pas... N'ayez pas peur... Regardez-en... Parce que je peux vous confirmer... Que tous les mecs que j'ai pu connaître... Qui regardaient du porno... Euh... Enfin... Etaient plus créatifs... Plus imaginatifs... Euh... Faites-le... Faites-le... Faites-le bien sûr... Intelligemment... Mais s'il vous plaît... Ne vous privez pas... Euh... A cause de quelques injonctions... De... D'instagrammeurs... Euh... Euh... Je serais ravie que vous regardiez du porno... Que ça vous donne de nouvelles idées... Que vous ayez envie de tester des trucs avec votre copine... Ou votre copain... Enfin... Voilà... Libérez-vous de ce truc de... C'est mal... C'est sale... Et c'est interdit... Euh... Personne... Ne saura à la fin de votre vie... On va pas vous remettre une... Une gommette... Une médaille... Parce que vous n'avez pas regardé de porno... Euh... Ou parce que vous n'avez jamais rien essayé de mettre dans... Derrière... Voilà... Euh... Faites ce que vous voulez... Tant que... Vous êtes consentants et que tout le monde est content quoi... Bref... Je finirai là-dessus... Salut Youtube... Et... Et bisous à tous mes ex ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501